Bon, on va retourner au menu principal du jeu du coup. Le générique a été un peu long quand même. J'essaye de meubler comme on pouvait mais... Ce rire du squelette. C'est presque le rire du joker là dans le dernier film, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Voilà, on est sur la map. Je vais prendre mon papier. Alors, la première âme. Au niveau du hall d'entrée, il faut ouvrir le coffre à proximité la cascade. On l'a. Parler à l'âme perdue et... Ah oui, donc c'est l'arme... L'arme, oh là là. C'est l'âme que j'ai en rouge dans mon inventaire, mais je ne peux pas ouvrir mon inventaire dans le menu, ce qui est complètement bête, ça franchement. Ah, ce n'est pas bien. Fiable. Pour les vieux dossiers, parce que pour des milliers de personnes, ils ont vu corriger, ça va être difficile sur les choses plus récentes. Ah, c'est quand même assez réactif. Pour une information concernant Chirac il y a quelques semaines, elle a été corrigée en moins de cinq minutes. Donc Wikipédia et Foundation sont vraiment très 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 réactifs. Donc je n'hésiterai pas à me fier à Wikipédia, à conseiller Wikipédia de de toute façon. Du coup, on a été à chercher des âmes et non pas des armes. Et tout à l'heure j'ai dit l'âme et ça m'a fait penser à des chansons de l'âme, justement. Donc si vous voulez des chansons de l'âme en tête, faites-vous plaisir. Et le curseur et le jeu ici sont toujours aussi mauvais. Là où on monte. Chirac est mort, de toute façon ça n'a plus bougé beaucoup. Ouais, non, on se poserait des questions quand même. Après voilà, respect aux morts tout ça. Bien, direction le village endormi. Sachant que le village endormi, on s'en fout maintenant de donner des dégâts aux villageois parce qu'on a déjà le trophée. Village endormi, c'est ça. Allez, on va essayer de faire vite. L'âme perdu, on a essayé de faire ça la dernière fois si je me souviens bien. Elle est au niveau de l'étang, espèce de petit lac là. Et il y a plein de poissons à tuer. C'est long. Ok. Alors épée magique. Voilà. Alors l'étang. On s'en fout des villageois. Casse-toi. Elle est partie la demoiselle ? Ok. Ah, il bataille avec des poissons. Oh, on n'a pas régen. Après Zarok. Voilà, plouf. Ah, il est chiant mieux avec sa carapace. Attends, il est où, lui ? J'arrive pas à... Ok. Ah, il faut faire le tour. C'est bon ? Ah, il y a lui là. Voilà. J'avais pris une bonne bouillabaisse perspective. Allez. Maintenant, le truc, c'est que je ne peux pas quitter le niveau. Je suis obligé de me retaper le niveau en entier. Casse-toi toi. Pour valider ça. Alors, le niveau en entier. Il nous faut trouver un moule, si je me souviens bien. Et une espèce de croix en métal. Et il faut d'abord la rune qui est là-haut. Ouais. Et le levier, il est par où ? Ah, il est là. Je vais me souviens. On va passer toutes les cinématiques. On va passer refaire. Alors, pause. Aspana. Les buts des âmes, c'est quoi ? C'est une quête annexe ? Ouais, en fait, c'est... J'aurais pu la faire avant Zarok, mais c'est mieux de la faire après. Il y a 20 âmes perdues. Et l'idée, c'est d'aller les retrouver et de faire ce qu'elles nous demandent. Et après, on a les deux derniers trophées, en fait, qui nous donnent le méta-trophée et quelque chose en plus qui est, si je ne me trompe pas, l'accès à l'ancienne version du jeu. Donc, la version PlayStation 1 du jeu. Alors, je vous rassure de suite, on ne fera pas le jeu PlayStation 1 en entier. Je vous montrerai juste un petit peu comment il était avant, mais je ne vais clairement pas refaire le jeu en entier version PlayStation 1. Ça n'aurait aucun intérêt. Ok, maintenant, il nous faut trouver... Je crois que c'est cette maison-là. Ok, ça, c'est bon. Va-t'en ! Et après... Ça doit être ça. On va essayer de ne pas mourir. Si on peut avoir une potion ou quelque chose comme ça, ça peut être cool. Sympa pour les graphismes. Ouais, c'était clairement le but. Ah oui, c'est là-haut. Oh, puis mince. Faut pas faire ça. En fait, les villageois, faut vraiment pas leur donner un seul coup, mais on a déjà le trophée, donc vu qu'on essaye d'aller vite, je m'en cogne un peu. Mais il faut vraiment pas leur donner de coups. Allez, direction la forge. Ah ! Il y en a des ennemis en vie, là. Pardon. Ok. Ok Maintenant on va à l'église Là il y a une fontaine Petite fontaine Je vais retourner à l'étang Je vais retourner à l'étang Hop 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 Bonjour Je n'aurais pas vu ma tombe par hasard J'ai bien peur de l'avoir égaré Et si tu demandais à l'ange Elle pourra te renseigner Bah l'ange il est dans le cimetière ça c'est facile Alors la clé Ok Voilà On a l'artefact C'est où la sortie déjà ? Et on se casse On n'a pas le temps Ah eux par contre ils ne se faisaient pas là avant Ok On n'a pas le temps J'ai bien Oh il est dans le mur Ah quand même Allez on se casse Le village c'est fait C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas accès à l'inventaire depuis le menu quand même C'est vraiment dommage Ah ensuite On passe au cimetière directement On va au cimetière Je passerais bien juste un petit tour du côté de la clit de Daniel Fortesque Pour me réjouer un peu parce que j'ai pas beaucoup de vie J'irai bien refaire un tour du côté de chez Fortesque Revoir ma première mort Bon après vous complétez les paroles J'ai utilisé des poignards tout à l'heure Donc on va ouvrir le coffre C'est celui-là Voilà Allez au cimetière Ouais je me rejène pas full vie C'est une perte de temps Si je meurs Bon bah ça ne veut pas dire que j'aurais dû le faire Mais il faudra me taper Voilà Pardon j'attrape un peu froid Donc le cimetière C'est une perte de temps Bonjour Salut mon grand J'ai une proposition à te faire Retrouve-moi près du vieux moulin avant Si tu sais celui avec lequel casser Donc va falloir aller au champ du pauvrentail Mais d'abord on a une âme à déposer auprès d'un ange On n'a pas le temps Allez on se dépêche On va casser Ça c'est le monde Au moment où il en a On va se dépêcher Le poignard je prends l'argent même si ça nous sert plus à rien je prends l'argent quand même François rend l'argent alors qu'est-ce qu'elle nous dit la statue oh là ou là ou c'est bien blanc ça clignote alors c'est laquelle déjà c'est ça là un guide angélique ma tombe doit être quelque part dans l'un coin l'ange nous indiquera le chemin à suivre c'est là il va falloir retrouver la tombe il y a une tombe un peu éclairée là bas quand même ah bon bah c'était l'autre côté en fait oui c'est bien ma tombe je devrais faire attention à ne pas la laisser traîner n'importe où quelqu'un pourrait tomber dedans la map ah c'est tout ah c'est nul ah bah qu'est-ce qu'on fait on la on passe à travers on a cassé la tombe c'est oh viens ici enfin venez ici ils sont plusieurs voilà un arc magique c'est toujours efficace aucun respect pour les morts à mettre des coups d'épée dans les tombes mais il y avait un trophée de base sur ça c'est pas ma faute bon j'ai réussi le trophée je continue quand même c'est pas bien mais bon ça va c'est la fête il est où il est là encore hein aïe non mais sérieusement il est là encore ah là bon on fera le plein de flash magique ça a l'air d'être assez efficace non messieurs toméda mais on n'en sait rien on sait pas trop ce que c'est ah mais ils vont me faire chier jusqu'au bout en fait j'ai l'impression que c'est un new game plus donc il va à l'air très compliqué mais vraiment on refait les niveaux avec des challenges en plus parce que les ennemis sont plus chiants encore qu'avant c'est le machin volant on dirait quand même le bouffon vert dans spiderman on s'en fout gloire aux hommes et à l'alliance c'est pas possible celui-là d'ailleurs je sais pas si ça a suivi la blizzcon c'est pas mal mais c'est officiellement les développeurs l'ont dit c'est l'alliance qui a gagné la guerre de Battle for Azeroth hein l'alliance vaincrant toujours on est les plus jolis c'est pas un argument ça c'est bon ? voilà là c'est bon allez on se casse donc maintenant on va au cimetière au cimetière au champ d'épouvante d'épouvantail même un rêve c'est bon c'est bon c'est bon Alors les normalement ils nous font moins peur. Sous-titrage ST' 501 Ah par contre ici il nous faut le marteau. C'est parti ! Ok. Allez déchire-souris. Je dirais qu'il faudrait que tu penses à monter nous voir un jour quand même se faire un truc. Alors sur Paris, attends Aspana, t'es d'où toi déjà ? Ah non t'es de... Oui, sur tour oui je dois y passer je sais pas quand mais j'ai l'obligation de passer sur tour à un moment donné. Donc j'aurai trois personnes à avoir par là-bas donc toi y compris et Nino et Ralga. Et ça sera déjà plus proche que Paris et que le nord. Bah c'est jamais hein. Je sais pas quand est-ce que je passerai sur tour sincèrement. J'avais dit que je devrais passer en novembre mais j'ai eu quelques complications donc euh... Complications d'agenda je précise. Non mais au-dessus de chez lui tout est le grand nord. Bah maintenant au-dessus de Montauban c'est le cercle polaire de toute façon. T'imagines il faut qu'il vienne déjà jusqu'à tour. Après euh le train je crois est plus rapide... Ah non mais non non il y a la ligne TGV qui va jusqu'à Bordeaux. Bon après je verrai mais du coup je vais pas aller jusqu'à ça. Surtout que je ne connais pas du tout la ville de Tours. Donc euh ça sera avec grand plaisir. Ah oui non c'est d'abord... Ah le lag de cette partie. Sérieux. C'est le jeu qui lag, c'est pas le... Allez bouge ! Allez on avance. Tu me feras visiter Jake Tinket. Ah mais je connais pas Tours en fait pas du tout donc je peux pas te faire visiter Tours. C'est... Après si tu viens par ici dans le sud, oui avec grand plaisir. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi. Je crois qu'ils se sont régalés, il n'y a jamais eu de soucis. Venez là vous, je suis là. Coucou. Oh là. Regarde. Ouh je suis là. Ouh. Mais viens là. Viens là. Bon c'est pas grave je vais me gêner après mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est une obligation de faire ça. Non. Ah les chauves souris de merde. On va juste euh... Il nous suit ou pas ? Ouais c'est bon il est là. Alors inventaire c'était ça là. Après mon grand on va voir comment tu t'en sors face à mon tout nouveau défi. Si tu vas jusqu'au bout t'auras droit à une récompense. Aïe 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 aïe. Ah c'pas d'un. On mandera à Nino de faire Guitaurécic parce qu'hormis les bars j'ai pas visité grand chose à Tours. Pourtant ça fait moins que t'es à Tours toi je crois. Même si je connais quand même la ville mais les points touristiques spécifiques pas trop. D'accord ok. Attends c'est ça le défi c'est de... Attends on va... 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Et voilà je suis passé. Ah oui. Elle a augmenté la vitesse. Ah y'a le serpent qui me suit. Viens là je suis là. Aïe. On demandera à Rhalga on peut visiter le musée. Ok. L'Aspadin l'a coudique de fini. Non Nino je pense que l'Aspadin parle de lui même en fait. Et beh Rhalga ne boit pas d'alcool je crois. Ah mais elle a vraiment augmenté la vitesse Lame. C'est pas ma petite soeur Lame. On en a du tout là. On dirait que t'as réussi. Voici la récompense je t'ai promise. T'as un bel œil tu sais. Bah quoi je parie que t'en fais pas souvent des compliments. La récompense c'est juste un compliment. Sérieux. Je suis dégoûté. Alors âme suivante. Chant d'épouvantail. Je viens de le faire. Il faut refaire le champ d'épouvantail sérieusement. Dès le début du niveau sur la gauche. Ah je suis deg. Ah je suis deg. Garoche je sais pas qu'est-ce qui a été dit. Mais c'est mérité. Non. Bonsoir Garoche. Très bien. Je ne sais pas t'avoir déjà. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. Je pense pas t'avoir déjà vu. Mais tiens juste. Tu dois être une copie asiatique du Garoche de World of Warcraft je pense. Parce qu'il y a une petite feuille d'orthographe dans ton nom. Tu dois être. Voilà. Je dis ça comme ça. Aspada on va se calmer monsieur Twitch Prime. Ah bah ceux qui sont Twitch Prime affichez le si vous voulez. Je ne l'affiche pas personnellement mais. D'ailleurs je crois que je sais pas si on peut avoir des. Si vous êtes Prime si vous pouvez nous donner des subs ici. J'en sais rien. Je pense pas. Au pire vous pouvez faire des dons sur Hello Asso. Coucou Imagiro. Comme ça moi je l'ai dit. En parlant de ça il faut que je m'affiche la page parce que je ne l'ai pas ouverte. Et oui on refait le champ d'épouvantail parce qu'on a raté un truc. Alors j'aurais pu le faire juste avant. Franchement. Je suis un peu dégue. Je suis un peu dégue. Un peu beaucoup dégue en fait. Alors la page disait que c'est sur la gauche. Mais où sur la gauche. Après peut-être que je l'ai déjà hein. Oh cassez vous j'ai pas le temps. Je suis pressé. Et on regarde bien. J'ai un doute là. De tout un coup. mais je regarde là sur la gauche dès le début du niveau pour y accéder il faut qu'on tourne à la maison je dois l'avoir je pense il n'y a pas de monnaie d'accord ok on s'en fout on doit l'avoir on va retourner à la carte on va pas refaire le niveau en entier qu'est ce qu'on cherche on a déjà fini le jeu garoche on est sur des quêtes secondaires on a besoin de 20 âmes et l'idée c'est qu'une fois qu'on les a on a accès à la version originale du jeu voilà alors champ d'épouvantail normalement c'est bon qu'est ce qu'il faut faire dans le repère des sorcières au niveau de la salle cachée par la bibliothèque dans les collines du cimetière on va dans les collines du cimetière oui alors j'ai fait le niveau j'ai fait le jeu pardon sans aucune dade internet à part Nino qui m'a pas mal aidé quand j'ai alléré là vraiment pour cet objectif secondaire je ne me gêne pas de regarder sur internet parce que sinon c'est c'est assez infâme pas mal comme easter egg oh il y a des encore plus gros comme easter egg c'est collines du cimetière c'est ça collines du cimetière dans le repère aux sorcières je présume que tu en as chié au labyrinthe un petit peu un petit peu et encore c'était pas le plus compliqué il y a eu plus compliqué mais oui labyrinthe c'est un niveau assez long vraiment je pense que c'est peut-être même c'est peut-être même le niveau le plus long que j'ai eu à faire c'est pas que merci à son patin pour le soutien oh j'ai pas le temps ah c'est bien ça j'avais du bien l'âme sur moi oh parfait l'exterminateur est arrivé permets moi de te rapetisser tu vas ressentir comme des fourmis dans les os ah il y en a combien eh mais c'est quand même trop mal en plus c'est bon bon débarras c'est si difficile de trouver un bon exterminateur de nos jours très bien pardon je présume que c'est pas que ça y était ça non non de bas ça y est pas c'est juste ça fait partie des des objectifs secondaires en fait c'est l'idée c'est que le jeu soit rejouable et il y a une sorte de new game plus avec cette rejouabilité liée aux imperdus en fait attends elle est où la sortie elle est là allez la partie préférée de Nino la colline oh je crois que les boulets sont plus rapprochés oh bouclier allez c'est parti merde la lave on a rien vu on a rien vu oh qu'est-ce que tu as je t'aime je t'aime je t'aime l'écran qui freeze quoi ouais c'est de l'argent ça allez les fontaines parce qu'on a quand même perdu des fioles pour rien gg rip joli merci alors à me suivre ah merde il y en avait une dans la colline du cimetière sur la partie gauche du niveau à proximité de la gargouille marchande je l'ai pas vu retour au cimetière au sommet de la colline après avoir parti se placer le sommet qui s'ouvre merde je sais pas si je l'ai là ah non c'est le niveau retour au cimetière j'ai un doute là par contre je sais pas si si je l'ai là m'a ramené on va voir sinon il faudra retourner sur les collines et donc se retaper la montée avec les boulets je sais pas si c'est ça là je sais pas si c'est ça là hum hum alors d'après internet c'est pas ça là pas du tout même on va revenir à la colline du cimetière bon on perd deux minutes tant pis spam de smile dans le chat combat de smile j'ai fait de vous plaisir écoutez non c'est colline du cimetière bon alors c'est remonté tout en haut déboulé on va bien voir allez vite 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 non oh on a sauté dessus je sais pas pourquoi allez yes alors apparemment il y a une âme perdue par ici attendez c'est là au moins Aspada d'un cas par sorcier par forfait j'en profite pour aller à la fontaine au passage on me dit qu'il y a une âme dans la lave non Aspada je ne te crois pas je suis désolé attend retour cette colline du cimetière sur la partie gauche du niveau à proximité de la gargouille marchande bon normalement on aura pu déboulé bon on redescend il faut retrouver une gargouille marchande on a sauté on on Allez là Une horrible main m'a dérobé mon alliance Elle s'est enfuie dans le cimetière En passant par la porte sépulcrale Donc c'est bien retour au cimetière Donc on va devoir trouver une main avec une alliance Les mains sont hyper petites Et donc écrasées avec le marteau Bon on remonte Et normalement il n'y a plus des boulets Il est chaud Allez Direction colline Non retour pardon retour au cimetière Retour au cimetière Euh c'est là Oui Attendez je viens de lire un truc Mais j'espère qu'il ne faut pas Il y a écrit retour au cimetière Au sommet de la colline Après avoir passé le portail Qui s'ouvre avec la clé du démon vitrail J'espère qu'il ne me faut pas la clé du démon vitrail Parce que du coup je ne pense pas l'avoir sur moi là Ok j'ai rien dit Je ne sais plus pourquoi j'ai ça Mais normalement je ne suis pas censé l'avoir Au sommet de la colline Qu'est-ce que je fais Je n'ai pas refait ce niveau depuis un moment La dernière fois on est passé par en dessous Hop là On envoie une ici On la récupère au passage Je vais passer une super journée Mes patients m'ont assassiné Du coup la journée est moins super Pour guérir mes patients Je préconise un traitement de choc Le seul truc de santé qu'il y a dans le jeu C'est 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 l'asile Je ne veux pas refaire le niveau de l'asile Surtout pas Bon en attendant On nous demande ici D'aller au sommet de la colline Après avoir passé un portail Nino qui est content de refaire le niveau de l'asile Non Je ne veux surtout pas Vous êtes des sadiques Ah merde Faut vraiment passer par en dessous Ah non c'est bon Alors au sommet C'est ici le centre On va éliminer le zombie Les zombies Est-ce que vous voyez une main avec une alliance T'es une alliance toi Nino je vais dormir Je vous laisse des bisous Ben bonne nuit Nino Mais du coup tu regarderas le replay pour la fin C'est ici là On va bien voir Non Non Sous-titres par Jérémy Ça n'a pas l'air d'être là Ah non au sommet Après la porte C'est par ici En fait c'est vous les loups J'ai pas le temps C'est elle C'est la voleuse Enlève ta vilaine patte de mon alliance Ah oui en effet Là elle est là Tu l'as prise la main dans le sac Tu as réglé cette affaire en un tournement On enchaîne les jeux de mots encore Est-ce qu'il faut Ça va oui Passer par là ou pas Ouais Alors c'est parti Par contre S'il faut refaire les boss Dans les niveaux à boss Ça ça va être chiant Spara ? Et non il faut passer de l'autre côté, bon c'est pas grave, oh mon dieu ça passe Faut refaire le boss, aaaah Allez Bon bah easy Non c'est pas par là, c'est de l'autre côté Y'a une fontaine ou pas ? Non Tout a changé hors de la necropole, il y a des chemins qu'il vaut mieux éviter d'emprunter Une mort atroce et douloureuse t'attend au détour de chaque virage et de chaque colline Bon voyage Très bien Bien, bah nous allons dans les cachots de l'asile, le niveau préféré de Nino Oh la la Deux secondes, je réponds à un message Alors euh, oui, je réponds à un message et j'ai reçu un peu par rapport à ce qu'on disait sur wikipédia tout à l'heure Euh, alors j'ai pas dit que wikipédia c'était 100% la source hein Je dis juste que wikipédia c'est euh, euh, une source bien plus fiable qu'avant Notamment parce qu'elle est extrêmement modérée, la communauté est quand même très soudée Elle fait partie maintenant et de, enfin, même avant mais beaucoup plus maintenant de la communauté des libristes auquel je fais partie Et surtout euh, sur wikipédia en fait, on peut directement vérifier les sources en fait Wikipédia c'est euh, euh, dans notre article, le pronom Chirac Bon, c'est le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure Vous verrez plein de petites annotations, 1, 2, 3, 4, 27, 42, 55, j'en sais rien Et euh, c'est tout est ressourcé Il y a absolument toutes, toutes, toutes les sources de pourquoi il y a ces articles là et ces euh, ces choses là Donc c'est pour ça que j'en assiste Pour moi wikipédia est quelque chose d'intéressant et quand même d'assez fiable Je dis pas par contre que c'est la seule chose là de savoir, surtout pas Il y a, il faut quand même toujours comme dans toute éducation en médias Il faut savoir recouper les informations, chercher de nouvelles sources d'informations Avoir des informations contradictoires Dans contradictoires, attention ça veut pas dire fake news Ça c'est autre chose Mais voilà, il y a toute une éducation des médias à l'information Les EMI qu'on appelle ça, à avoir Et voilà, c'est un apprentissage dont on a plus en plus besoin aujourd'hui Et je pense que les adultes aussi en ont besoin et pas que les enfants Voilà, c'est euh, voilà, je conseille quand même wikipédia Mais il faut pas juste se prendre ça par exemple On va chercher un écran, je sais pas, on va exposer sur euh, sur les escargots Je sais pas pourquoi euh, on va pas se fier qu'à ça On va quand même, certes on va taper escargots, on va voir ce qu'il se dit sur wikipédia Mais on va quand même aller voir les sources et les annotations qu'il y a dessus Pour retomber sur d'autres articles Sur les moteurs de recherche et pas uniquement Google Il y en a d'autres aussi, il y en a des plus spécialisés en fonction des sujets On va aller essayer de recouper aussi différentes informations Voilà, c'est ce que je disais par rapport à la recherche d'informations tout à l'heure Bref, on revient à Medieval Et le chat Bonsoir il y a Guipon qui dit c'est pas faux Je sais pas pourquoi tu dis ça mais bonsoir Il y a ces discutants entre vous, très bien Alors Aspadin, d'accord sur wikipédia, pour des recherches rapides pour avoir une réponse immédiate c'est bien Ok Oui bah il y a encore, voilà Mais il faut toujours recouper et bien faire gaffe aux annotations, voilà c'est pour ça Bon, allons au niveau préféré de Nino Eh Nino t'es parti vraiment au mauvais moment, c'est la partie préférée là Hop là, curseur sur 20 toujours sur la map Le niveau préféré de Nino, le cachot de l'asile Et je pense que c'est le niveau que je déteste le plus en fait, vraiment Je viens de lire ce qu'il faut faire exactement sur cette âme là, je sais même pas si je vais réussir Je déteste le niveau Je déteste le niveau Yaki, en même temps les vagues de monstres c'est pas trop ton truc Non pas du tout Attendez on va spam comme un tubé Y'a beaucoup d'âmes encore parce que je vais pas tarder à m'éteindre Y'en a 20 au total et on en a... Attendez je fais ça après cette euh... Cette séance là C'est pas très utile comme technique hein Enfin pas très efficace plutôt Ok Alors Aspadin, y'a combien ? Y'a 20 âmes au total Et euh... On en a 1, 2, 3, 4, 5 On est sur la 6ème Pour te dire On est seulement sur la 6ème Voilà Yaki bon gros gameplay mais ça fonctionne Ouais Ça fonctionne vite fait J'ai quand même perdu un peu de vie Ah merde y'a les canons ici Je peux pas faire pareil Fin du niveau Ils ont fait la chenille hein vous aurez remarqué Fin du niveau de... Chauve-souris sur 20 La première fois qu'on a fait ce niveau Quand on avait pas l'arme pété On a fait 5 fois la première... La première section hein Ou plus même C'est complètement court Oh ha 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 ! Voilà ! Oh chauve-souris ! pause, je lis le chat à ce moment je verrai pas la fin ça se voit que tu es beaucoup plus à l'aise quand même oui bah j'ai terminé le jeu en fait il y a qui pensent que j'ai terminé l'histoire et là c'est en mode yolo, j'accélère juste pour faire les armes parce que je connais à peu près les niveaux, c'est pour ça à l'aise dans le spam épais non il mange moins de dégâts un peu des deux enfin moins de dégâts je sais pas, je prends quand même autant de dégâts c'est juste que j'ai beaucoup plus de vie en fait après c'est l'épée la plus pétée du jeu bon alors je vois juste si ok il reste encore dans deux salles et là normalement il y a un truc à faire j'ai vu hein au pire à l'inventaire, j'ai vu ok alors ouvrir l'inventaire les patients tombent tous malades mon diagnostic, une morsure de serpent voilà donc c'est bien donc là l'objectif c'est dans le prochain niveau et c'est divisé en deux putain il m'a fait flipper ok bah en gros faut y aller vite attends c'est bien ça ? finir le niveau en laissant le serpent tuer des ennemis oh la merde mais il est passé où ? déjà on va prendre ah juste parce qu'il va y avoir les coffres tout à l'heure allez vas-y fais ton job je regarde pas je vous le dis je regarde pas il est bloqué ah non ne touche pas le coffre ne touche pas le coffre il a touché il a grandi ah il est dégueulasse ah bouge bouge s'il te plaît reste pas là tu me gênes là s'il te plaît ouais elle fait voilà si tu veux non t'approche pas de moi par contre la porte est ouverte ou pas ? ok fin du niveau je sais pas si on a réussi du coup parce qu'on a tué quand même le traitement semble avoir apporté ses fruits l'opération est un succès parfait ok le chat je sais je fais comparaison au début sachant que j'ai tout vu oui c'est vrai il te fallait le faire avant de cleaner la salle présente ouais peut-être tu peux relancer le niveau bah au final non ah bah de l'or partout de l'or alors normalement il y a une âme pas loin dans la cellule du mer j'ai pas envie de me retaper son discours clairement pas ma merveilleuse tour citrouille est envahie de démons des ténèbres oh non peu comment ces horribles monstres ont-ils pu s'échapper qui aurait pu faire une chose pareille tour citrouille vallée des potirons hop là direction la vallée des potirons c'est bien ça ? oui c'est ça vallée des potirons au sommet de la colline accessible via la ruine verte et dans le bâtiment accessible via une rampe ok j'ai d'autres choses à faire dans la vallée des potirons j'espère vraiment que j'aurai pas allé au labyrinthe pour l'instant je ne sais pas encore balai des potirons sur ce je vous abandonne bonne nuit Aspana oui vous entendez mes clics alors la colline aux potirons est-ce que je peux y aller yolo attendez j'aurais dit au sommet de la colline via la ruine verte et après la vallée des potirons dans le bâtiment accessible à une rampe oh mais il y en a trois choses à faire oh là là bon cas c'est beau j'espère que la rue n'a été pas derrière ah un bâtiment avec une rampe on parle sans arrêt du roi potirons mais on oublie les autres plantes de la mauvaise graine elles s'immiscent partout l'air derrière et finissent par tout arrière bon en gros on ira voir le roi potirons il faut vraiment se taper les boss ça c'est chiant par contre et il nous manque une rune enfin il nous en manque pas aucune ils en manquent plein mais je sais pas je ne me souviens plus où elles sont donc j'ai bien raté quelque chose je pense ah bah tiens c'est plutôt où est-ce que c'est où est-ce que c'est ah c'est là ah bah voilà on a la rue une lune ça c'est cool on vient de là merde ça c'est pour remonter donc on va aller là d'abord oh ce ralenti magnifique je connais plus le niveau au secours ah là là bon on va dire que ça suffira là on croise les deux ah oui c'est vrai on est full vie ok on a la rune rouge je relis la vallée des potirons au sommet de la colline via la rune verte pour l'instant c'est pas la rune verte qu'on a eu on est d'accord ça c'est une bleue on est pas d'altonia à ce point quoique rouge vert sur dofus on peut essayer qu'on dit dofus de comprendre rouge bleu pardon je dis rouge vert oh là là il y a qui ponk chute je me casse moi même est-ce que ça c'est considéré comme une colline oh oui de toute façon on a pas le choix attention voilà à vouloir aller trop vite mais j'y étais là rune verte au sommet de la colline via la rune verte donc il y a une âme par là où il y a un truc à faire par là ils ont dit via la rune verte la colline au potiron et des yeux mon dieu cette référence et la racine du mal donc là j'ai ces deux là mais attend une minute les 20 âmes c'est les 20 champions du hall des héros en fait oh en fait j'ai une utilité via la rune verte via la rune verte oh et là il me manque une rune je peux pas y aller on parle bien de sommet on parle bien de sommet et j'ai pas le bouton inventaire qui s'affiche s'ils disent que la tour la tour est une colline franchement ça me parait chelou c'est ici c'est pas une colline c'est une tour c'est une tour ces satanées créatures des ténèbres sont de retour je voudrais juste qu'elle me fiche la mais il y a encore plus de créatures des ténèbres c'est vraiment appelé les sœurs à leeway là je te remercie sardane t'es un véritable héros trouve l'andouille qui a libéré ses démons des terres afin que j'y sois faite bien sérieux tchamp bah où tu vois qu'un c'est la férance j'ai la rune jaune sur moi j'ai pas fait gâche il me semble que oui oui c'est bon alors âme suivante c'est lié au monsieur potiron je lis le serpent potiron sur les cadavres du roi potiron éliminer les onze plantes et après le serpent potiron à proximité du chaudron de la sorcière c'est ça oh je me souviens pas de ça mais non mais ça c'est bien le minugame plus elle va crever ah si peut-être que c'était ça en fait je ne souviens pas alors j'ai une rune du temps je ne souviens pas Ah Ah Até Ok on a deux fioles ici il faudra qu'on y repense La fin du Alors attendez je C'est pas possible que ce soit la fin du niveau Enfin si c'est possible Mais c'est que j'ai raté quelque chose là Ou peut-être pas 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 Bon en gros les fioles on s'en fout Si vous voulez sortir Ah c'est bien ça Ok Alors direction le serpent Potiron Donc là J'ai onze plantes vénéneuses à taper Et Et j'ai une âme à récupérer A proximité de chez la sorcière Non Oh elle est là J'en peux plus J'en peux plus de ce vacarme Débrouille toi Je vais passer maintenant Ouais c'est ça J'ai besoin de faire l'Ecosse avant Et pas de partir en Ecosse bien sûr Non Donc J'ai une fois Alors plus que deux, il me manque qu'une qui est, qui est, qui est. On s'en fout de la cinématique, ah j'peux pas la passer, ça se joue, c'est dur. Alors à côté de la maison, à côté de la porte, loin. Elle est cassée, c'est bon ? Ok, là il a quatre branches. Ok. Euh, ça y est, je suis perdu. Il y en a une là-bas. Une là. Allez. Je crois qu'il y en a une par là. Je crois qu'il y a une par là-bas. On peut se tuer ou ? Bon, c'est vrai. Ouvrir l'inventaire, oui. Alors je suis sur le bon endroit. Voilà. Euh, celui-là. Ce sont bien elles, ces horribles mauvaises herbes, ratiboise-moi tout ça. Ah non, pas mal. Internet, 11. Bon, 1, plus que 10. 9. 4. 5. 5. 6 Il y en a une derrière Oh de l'or Non il n'y a pas besoin d'aller aussi loin Là Le 3 Et la dernière qui se trouve Ici Tu as vaincu le mâle à la racine Nos cultures vont enfin pouvoir pousser ramper Bien On se régène Une dernière fois dans ce niveau Et on se dirige Vers le mausolée tout simplement Le mausolée Le mausolée Il 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 Ah ouais j'ai pas dit grand chose désolé mais c'est juste que cette chose là c'est chiant parce qu'elles peuvent me piquer l'arme donc euh bon on récupère cette âme au passage tu trouveras les rhinotaurs dans le labyrinthe oh non donne à ces monstres la leçon qu'ils méritent bon alors qu'est ce qu'il faut faire ici il faut récupérer des morceaux de partition il faut d'abord que j'aille dans la salle du fantôme et attention des morceaux sont cachés dans les tombes du début du niveau ça veut dire qu'il va falloir réinitialiser Ah non on peut y retourner après je prends l'or Allez direction le fantôme Alors attendez je veux pas me planter A gauche à droite ça s'effondre on pourra pas y retourner Donc par précaution on va pas du tout aller là Ah merde J'espère ne pas me faire avoir J'ai la Hong'e Mon Ah J'ai une Pour A Non ! Oh il m'a chopé mais je l'ai re-tué à la trappe. Ah c'était pas renoncé mais vous m'avez compris. Allez ! Le fantôme Mailloman. Un dragon vert. Ah oui c'est celle-là. Quel massacre cet idiot n'est pas fichu de jouer à morceaux sans ton aide. Retrouve ses partitions en vitesse pour qu'on puisse reposer en paix. 40 ! Je sais plus comment ça s'ouvre. 40 partitions et j'en ai 4. Allez ! 8 ! 9 ! 11, 12 ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On passe un, il est extrait tout ça. On est toujours à 16. Euh... Oui, c'est ça, j'en ai pas. Un, deux, trois, quatre. On est à 20. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre. 25. Un, deux, quatre. 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 On est à 32 Et de 40 Quel soulagement je revis Enfin tu vois ce que je veux dire Bien On a ça On a récupéré la lame du début Et normalement on peut partir Mais On va devoir se taper le démon de toute façon Yeah 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 Oh Hmm Ah Uh Yeah Ah Oh Oh I On va y arriver. Eh j'ai quelque chose pour toi monsieur. Ça t'intéresse ou pas ? Ah oui c'était ça. Argent ! Allez on va battre le démon vitrail mais pour ça j'ai besoin d'une arme à distance. Euh... On va tenter ça et au pire... On verra bien. Allez c'est parti. N'est-ce qui ? On se casse. Direction le labyrinthe mais par contre j'ai plus beaucoup de flèches magiques et je me demande si je ferais pas un tour à la crypte mais attendez non y'a pas de boss au labyrinthe non y'a pas de boss au labyrinthe on va faire le labyrinthe. Alors premier carrefour on va nous demander de tuer des rhinotaurs ok et après il faudra récupérer une âme qui se situe dans le chemin qui va à l'éléphant. Ça va être un niveau un peu long ça va être chiant. On va remettre notre épée magique. Wait. Ah oui c'est bon c'est le pouvoir à côté là on s'en fout alors. Ils sont pas chiant les trucs. C'est bon ? Allez. Allez. Les rhinotaurs ne sont pas nombreux mais ils sont costauds montre l'heure que tu as le rétoffe dans les roues. Le truc c'est que les rhinotaurs il faut pour les débloquer il faut se retaper tout le labyrinthe avec les énigmes. On va écouter parce que je m'appelle Justin Desbois je suis le maître des énigmes et ce labyrinthe est mon domaine. Tu es libre de partir mais uniquement si tu trouves la réponse à 4 devinettes. 4 casse-têtes si diaboliquement difficiles, si complexes qu'aucun homme n'a jamais pu les résoudre. A présent essaie mon premier rhénus. Elles viennent à la nuit sans qu'on aille les chercher. Le jour on les perd sans qu'elles aient été volées. Hop là. Alors de souvenir c'est les étoiles en premier. Oh ! D'accord, rhinotaurs je comprends mieux. Je crois que j'en ai eu 2. Il manque toujours des étoiles. Je cherche, là on l'a eu, il n'y en avait qu'une. Je cherche, là on l'a eu, il n'y en avait qu'une. Je cherche, là on l'a eu, il n'avait qu'une. Broutille ? J'aime commencer par une facile. Reviens ici, la prochaine énigme sera un peu plus corsée. Je vis pour le rire, je vis pour la foule. Sans cela, je ne suis rien. Et ça c'était le clown. D'accord, c'était bien un clown. Très fin, n'est-ce pas ? Reviens vite chevalier, car je veux voir le désespoir se dessiner sur ton visage en entendant ma prochaine énigme indéchiffrable. L'énigme du clown on en avait chier, on l'avait comprise mais on en avait chier à la faire quand même. Donc là quand même, une fois qu'on a fait le jeu on s'en souvient un peu quand même. C'est bon. Visage d'arbre. Peau marine. J'ai beau être un monstre, la vermine m'effraie. Ah oui, oui c'est bon. Il faut lui ramener la souris à l'éléphant, sauf que... Miaou ! Miaou partout ! Miaou partout ! Et on clean un peu le terrain avant. On récupère ça au passage. Mon cristal géant m'a carbonisé sur place. Bon bon on sait où aller. Qu'est-ce qui s'est énervant ? J'avais de l'or sur moi si je veux le récupérer mais le cristal ne sera peut-être pas d'accord. Il va falloir qu'on rebatte le drag ou on... Il va falloir qu'on rebatte le drag ou on... Il y a qu'un du monde qui veulent tâter l'épée ? Non c'est bon. Bon allez on va tenter. Ah mais Asmi me fout une rune. Quelle est la rune pour libérer le Ra ? Je m'en souviens pas. Ah c'est ouvert. Je crois que tu as réglé leur compte, après ça j'ai besoin d'un petit remontant. Ok une ame dans... C'est bon. Ah la rune elle est là. Oui Miaou Miaou. Allez viens là le Ra. Je réfléchis attendez parce que les chats sont un peu casse-couille. Et pourtant j'aime les chats. Ok. Ok. Non. Ils sont bien là va. Ok. Ok. As-tu vu la faute ? Je t'ai fait croire que cette devinette était tardue alors que c'était gros comme un éléphant. Pourtant à présent je te plaindrai presque. La réponse à mon prochain mystère a confondu les esprits les plus vifs de toute une génération. Viens par là. C'est pour après ça. Oui c'est pour après. Je m'en souviens plus non plus. Ok. Je m'en souviens plus non plus. Tu peux la redire monsieur ? Je supporte la lune et les étoiles. Je ne souffre pas le soleil. Chassez-moi au flambeau et vous me verrez partir en courant. Ah-ha. Hum... Ok, alors c'était par où, c'était là, et là il faut faire rentrer la lumière. Ok, laissez, laissez, entrez la lumière, laissez, laissez. Merde. Oh je sais plus. Où est la sortie ? Oh mince, attends, bah elle est où ? Si c'était là dedans. Ah c'est bon, j'avais pas vu le tunnel, le halo lumineux. Non, attends, toi tu es une petite heure. Tu te crois très malin, n'est-ce pas ? Voilà monsieur le gros savon, je te permets de traverser mon labyrinthe. Débrouille-toi pour en trouver la sortie. Alors, la sortie du labyrinthe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. hein ? C'est parti. Non, là c'est là d'où je viens. N'importe quoi, j'ai fait l'imbécile. Ah mais il bouge ? Il ne faut pas aller les snazants. Non. 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 Oui. Parfait. Non. C'était... Ok. Voilà. Alors on en est où là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il nous en manque 9. Bon, alors direction les cavernes d'un cristal. Il va falloir se retaper le dragon, ça c'est chiant. Alors avant de lancer le niveau. Ok. Je lis en même temps. Ah par contre il va nous falloir... Euh... On prend ça. Ok. Gros vénère. Alors ici on sort... Euh... Ça va. Voilà mon trésor pile à l'endroit où je l'avais laissé. Oh mon corps n'a pas bougé non plus, mon trésor est à toi, si tu réussis à le récupérer, il y a plus de lasers que la première fois. Tu ne sais pas combien il y a de 5 de pieds 7. Tu t'en irais mieux sorti que moi Sardane, en même temps avec toi le cristal n'avait plus grand chose à carboniser. Certes, bon ok alors normalement on a une âme à récupérer en hauteur par là-haut, elle est là. Puis-je cheminer à vos côtés messieurs squelettes ? Rejoignez-moi au vieux fort près des bassins immémoriaux. Euh vieux fort, c'est la zone des anciens défunts. Et on se calme. Alors on va essayer de faire le niveau très rapidement. Et on va bien, rescue notre pays. Ho keywords de l'écran de Handze noir pour la patience. Celle 2, 1... Celle 2, 1... C'est parti ! On peut faire le dragon de suite en fait. Non ? Ah non il fallait lancer. Ah du coup on n'est peut-être pas obligé de faire le dragon. En même temps on se serait protégé du feu et on aurait pris zéro dégâts. Donc ça n'aurait peut-être pas été pertinent. Il faut vraiment aller là-bas ? C'est parti ! Ah ouais c'est ça on retombe ici. Non c'est encore à gauche. Et là il y avait des souvenirs des gobelins qui étaient casse-couille. Non ! C'est parti ! Allez on se casse. La zone des anciens défunts. C'est parti ! C'est parti ! Alors qu'est-ce qu'on nous dit exactement ? Tout part à volo. Messier chevalerie le chevaleresque. Au niveau du fort à proximité de la gargouille marchande. Aïe ! Aïe ! Pourriez-vous m'escorter jusqu'à l'ancien champ de bataille mais prenez garde au gardien du marais je l'ai battu au tentacule touche touche et il est mauvais perdant. Aïe ! Bah tiens on va récupérer ça là au passage. Mes copains de prison disaient toujours que j'étais le coureur le plus rapide du canyon de potence. Oh merde ! Il savait de quoi il parlait. Que dirais-tu m'es affronté à la course ? Heu ! Et il est violent ! Oh non ! Pause ! Super ! Invasion de tentacule ! C'est quoi ce niveau ? Je peux pas donner des coups d'épée je vais me faire démonter par les coffres. Oh la la ! C'est une horreur. Bon tant pis. Je prends le risque. Il fallait clean là j'avais pas 36 solutions. Attends j'ai une âme qui s'est... Ah non c'est eux. Alors il me faut récupérer la... Doucement. Doucement. La rune. Allez demi-tour. Allez j'aurais perdu pas mal de vie ici. Ne me tape pas. Ne me tape pas. J'ai l'impression d'être safe là. Ok. Eh beh. C'est pas ici qu'il fallait la ramener ? C'est pas ici qu'il fallait la ramener ? Certes. Par contre j'ai besoin de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose. Ahhh. l'objectif principal du niveau en fait, j'ai complètement zappé ça, puisqu'il faut forcément se taper tous les niveaux en entier, ça va c'est la fête hein, non, on fait pas comme la dernière fois, je t'avais pas vu venir toi, là par contre c'est moi qui suis pas doué. Alors, on a un là. Wow, c'est pas passé loin. Oh, c'est pas passé loin. Ah, y'a plus que deux casquettes. Oh, c'est pas passé loin. Par contre, voici qu'il est. Ah, y'a une potion là-bas. Alors, on va la récupérer, ça sert toujours. Alors, où est-ce qu'il est ? Oh, c'est pas passé loin. Oh, c'est pas passé loin. Vue. Par contre, pour y aller, il va falloir sauter. Ah, y'a plus qu'est-ce. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on aille au Canyon de Petence. Et apparemment, on a une course à faire. ... ... ... Allez jusqu'au portail du feu et ensuite remporter la course On a besoin de ceci en armes secondaires, on a besoin d'être insensibles au plan Alors par contre pour remporter la course on va faire en sorte de clean le niveau Sinon ça va être une erreur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le roi des rats veut s'en prendre à mes éléphants dragons adorés Chasse et tiens brongeurs avant qu'il ne fasse faire mes précieux Pachida On a vu déjà creuser des éléphants en dehors du Vapyrmont Dans le lac Dans le lac Dans le lac Dans le lac C'est ici qu'il faut ouvrir l'inventaire Ah non c'est là Prêt pour la course du siècle clopin le cul de jatte va te botter le derrière avant marque prêt par terre C'est tout ? C'était hyper simple Sérieux difficulté sur moi Très impressionnant T'as battu mon record de 31 heures et 27 minutes Je crois qu'il est 30 par mois Le foutage dégueule jusqu'au bout Ouvrir la sortie Ouvrir la sortie Ouvrir la sortie Est-ce qu'on est obligé de passer Ouais donc il faut passer par les interrupteurs A moins que On va le faire legit On va le faire legit Trop tard Oh Je crois qu'on est regen par contre Non ça c'était que le marquement Non Et voilà Par contre on n'a pas masse de vie Est-ce que ça suffira pour le lac je sais pas On a une épée enchantée On va voir Non ils sont enchant Euh je connais plus l'ordre On a une épée enchantée Un pâtiment Bon Un pâtiment Une épée d'un pâtiment Une épée d'un pâtiment C'est parti. Il faut que je gèle le tunnel et après ce sera à la fin du niveau. C'est parti. Ah oui, il y a ça. C'est parti. Pas... Non. Alors, on a... Euh... C'est un là. Oh, j'ai pas le temps, hein. Je vais même pas leur sauter dessus. Ah. Je peux même pas leur sauter dessus. Ah, faim. J'suis tombé Peu bien de tendu là par contre Ok, ça c'est gelé, on va aller à la fontaine Allez Euh, c'est ça Cette horrible vermine passe à l'attaque mais lui une bonne raclée Raclée Combien de vies le roi Oh Derok, roi dera, 9999 Il a plus de vie que Zarok quoi Attends, c'est cette chose là ? Oh Mais j'ai fait rien Ah D'accord J'ai peu tout compris J'te D'accord Dépendant J'ai pas encore Dépendant J'ai pas encore Dépendant Dépendant J'ai pas encore Oh attendez je réfléchis Ah merde il va vouloir se retaper Ah tiens Mon pauvre ami marchand D'abord emprisonné dans une forêt maintenant coincé derrière un mur de liane il n'a jamais la paix des signes des morts Quoi on fait pour y aller là déjà ? Je sais plus Bon comment on termine ce niveau sera plus simple C'est maintenant qu'il fasse C'est plus simple C'est plus simple C'est plus simple Ah putain elle est où la sortie ? Non, non, il y a eu de l'or. Ah bordel, c'est par où. Ah ok. Ah. 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 Allez fin du niveau C'est un peu long Enfin moins long que quand on l'a fait normalement Mais ça restait long Alors on nous demande ensuite d'aller à la terre enchantée Après avoir libéré les démons Ça aussi ça va être long On va passer chez Daniel Fortesque Sous-titrage ST' 501 On va passer chez Daniel Fortesque Je vais faire ça deux ou trois fois Donc on va passer chez Daniel Fortesque ... ... C'est parti. Ce requin qui est un peu long. C'est parti. On fait ça encore une fois. Et après on ira dans la terre enchantée. On y retournera. On y retournera. On va le faire encore une fois mais bon. C'est là où si je meurs à cause d'une fiole, je vais le regretter après. Mais je sais à peu près où il y a une fontaine de toute façon. Donc la terre enchantée. Alors la terre enchantée au début du niveau dans le renfoncement de la gargouille marchande. Après avoir libéré les démons des ténèbres. C'est ce après avoir libéré les démons des ténèbres qui me fait tilter. Ça, il faut que je fasse tout le tour, que j'arrive dans la grotte. Et après, bon. Et après, je reviens dans le début. Allez, c'est parti. Voilà. Donc dans le renfoncement de la gargouille marchande. Au niveau du... Donc, ça sera à ce niveau là. Mais d'abord, il faut libérer les démons. On va finir un petit peu. Il y a un truc qui vient par là. Voilà. On était pas chiant du tout à ça là. Aïe. Là, on n'y va pas. Là, on n'a pas l'item. Donc, c'est bien ça. Faut aller chercher la rune là-dessus. Y'en a encore une. Grenouille. Putain, je vais chercher le pognon qu'il y a derrière. Bien. Donc là, on va chercher la rune du piaf. Et après, on va redescendre. Ça y'a trop dourée là. Il y a beaucoup de les pédateurs. Et tout ça s'est terminé. Ce n'est pas trop dourée. On me dit. Il y a pas trop. Il y a tout. Il y a tout. Et il faut un peu aussi de haute. Il y a tout. Il y a tout. Il ya tout. Pouvoir ? C'est chiant. Allez, on s'en va. On s'en va. On s'en va. On va voir. On s'en va. Oh non. Il y avait à ouvrir l'inventaire. Oh je suis deg. Bon alors c'est quoi ? Feu, tourbillon, vague. Ah ouais le dernier. Il faut pas passer, non. Il y avait à ouvrir l'inventaire. Alors les démons, ils vont nous faire chier. On s'en va. 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 C'est parti. C'est Lian arnaqueuse, bloc le marchand, elle doit payer. Easy. Mon ami Elie, je ne l'ai jamais vu aussi heureux, il parait stoïque mais il se ferait une joie de te délaisser de ton argent. Attendez, attendez. La terre enchantée, ça c'est fait. Après avoir vaincu les deux, oh la la. Il va falloir se retaper les 10 monettes. Ils sont toutes mortes. Bon bah on va dire que oui. J'ai pas eu le temps de changer d'arme. Je change d'arme et vite. Vite, vite, vite. Parce qu'elle peut vraiment me faire chier. Ok. Sous-titrage ST' 501. Non mais je les ai battus J'ai plus de munitions mais je les ai battus Une rumeur raconte que le roi avait capturé le 5 Serpent de galop-mer, câble d'ouvrir le portail pour voir s'il s'y trouve toujours à moins que la trouille Ok Pourquoi j'ai mon bras là On n'a rien oublié On n'a rien oublié On n'a rien oublié On n'a rien oublié Je ne me souviens plus par où il faut passer On n'a rien oublié Ah oui On a de la vie, on n'a plus trop de munitions sur l'arc mais c'est pas très grave Alors on va juste C'est les ruines hantées où il faut aller Je commence à fatiguer Il y reste 4 niveaux Ruin hantées Allez On n'a rien oublié 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 Il faut laisser les poules manger le blé Ok Non mais allez ! Sérieusement, allez les poules ! Voilà, aide ! Ok. Merci les poules, c'est gentil. Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain ça y est je me souviens. Allez fin du niveau. Direction le vaisseau fantôme. Direction le vaisseau. Oh wow. 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 Non mais sérieux j'en viens. Oh wow. 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 Il est où? Ah il est là. Oh wow. Ça c'est ok. Ah j'étais presque. Non je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh wow. Ok. 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 Il est filé c'est bon. Il est filé c'est bon. Ok. 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 C'est parti. Je n'ai pas compris. Ah si, je vais à ce coup. Oh non il est tombé. Hum, ça va. Ma foi, je crois bien qu'il est parti. Attends 1000 milliards de sa mort. Le voilà, attention. Attention. C'est pas passé loin, c'est le risque quand on arrive à avoir suivi de la merde. D'accord. Ben écoute, oui. Easy. C'est parti. C'est parti. Un contrebas du boss. Serait cette salle ? J'ai pas forcément du tout recommencer. Sinon on peut faire le boss, de toute façon. Un contrebas. Non c'est le boss directement. Donc c'est bien la salle en dessous. Ça ne peut pas être autrement. La seule chose ça va être de bien viser. C'est pas cette salle là. Ah c'est là. Avant j'étais capitaine mais mon équipage s'est mutiné. A ce qu'il parait mon accent pirate laisse à désirer. C'est toi l'orge marie qui pourra me... Ok, le chronograph. Oh, j'ai trouvé. Ah d'accord. Donc en gros après ce sera la dernière. C'est parti. Allez, ça repartit pour un tour. Non. Oh là, on a eu chaud. Voilà, c'est bon. C'est parti. Mais quel pas doué. Ah là vraiment j'ai honte de moi Ok Ça passe juste mais ça passe Allez direction le boss On en fait déjà pour tirer Ah oui Ah 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 C'est parti. On a perdu beaucoup de vie quand même. Vraiment beaucoup de vie. On va aller se régen. Ouais on va aller, on se réjette. Je rentre des pièces au passage, ça c'est fini. Elle est où la gargouille marchande ? Il n'y a pas dans la crypt gargouille marchande ? Non. 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 Ne prairie... Merci. C'est vrai que je pourrais aller chercher le bouclier pour le réparer, c'est pas bête. Allez, encore deux fois et on passe à la suite. Ah merde, c'est incul. C'est un pivre, je pense que c'est un argent. Temps pour nous. C'est un argent. Allez, une dernière fois. Et après on passe au chronographe. C'est un argent. 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 Ah oui c'est ça, la dernière fiole n'est pas full full mais c'est pas grave. Donc le chronographe, c'est tout là-haut, enfin tout là-haut, c'est loin. Le chronographe. J'espère que je vais être un peu plus doué sur les sauts à rebond que la fois on a fait le niveau parce que quand même j'en avais chié sur ça. Sous-titrage ST' 501 Ah, je l'avais bien, il est pas bien, ok, alors le chronographe, oh putain, ça c'est chiant ça. Ah, il y en a encore, oh, 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 oh 5 et 10 Attendez 4h 10 Oui c'est ça 4h10 Si j'ai bonne mémoire il faut régler la grande aiguille sur le nombre de champs de force et la petite sur le nombre de cerveau Si j'ai bonne mémoire il faut régler la grande aiguille sur le nombre de champs de force et la petite sur le nombre de cerveau Si je ne me trompe pas il y a 3 cerveau Mais combien de champs de force ? Mais non mais on y était je suis bête On y était C'était bien 4h10 Je suis bête Enfin je suis libéré de cette horloge pour en profiter pour travailler mon accent pirate Bon La dernière aiguille est à Petaushnok Et Je ne sais plus sur quelle heure il faut régler la relance je pense pas C'est pas assez loin C'est pas assez loin C'est pas assez loin Non c'est pas ça Oh calme-toi toi Ah presque Oui ! Non ! Je peux passer deux heures dessus Oh yes Ok 1h40 c'est ça Ok Alors Maintenant on essaie de pas se planter C'est pas ici C'est pas ça C'est pas ça Attendez C'est pas ça J'avais pas là la rune en fait A part pour des pièces J'avais pas besoin de retourner ici Ah si si voilà J'ai rien dit J'ai rien dit C'est pas passé loin Alors on attend C'est pas ça C'est pas là On a fait tomber C'est pas grave C'est pas grave J'avais perdu deux abons C'est pas possible Et je suis vraiment pas concentré là C'est pas grave C'est pas grave Oh il s'ouvre Non, non, tu retournes tout petit peu en arrière, voilà, c'est celui-là, allez go. Oh, j'ai raté un truc. Attends, y'a rien là ? On va y arriver. Y'a pas rien. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Quoi ? C'est pas mal au sens. Ah oui. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501